Bonjour à tous, bienvenue sur la Hub TV, ici au Sustainable Paris Forum, j'accueille Roch Drozdowski-Strel, CEO de l'IPVF, l'Institut Photovoltaïque de l'Île-de-France. Bonjour Roch, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'actualité justement du photovoltaïque en France ? Oui bonjour et merci pour votre accueil aujourd'hui. L'actualité du secteur photovoltaïque est très riche, le secteur photovoltaïque est omniprésent dans toutes les feuilles de route internationales. On peut regarder en particulier, on en a parlé ce matin, de la feuille de route de décarbonation de l'économie européenne à horizon 2050 avec ce fameux net zéro carbone à atteindre avec des jalons intermédiaires. On est en train au niveau européen de regarder l'implémentation du jalon 2030 avec le Fit for 55 qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 90 à horizon 2030. Et le solaire comme l'ensemble des énergies décarbonées fait partie des solutions qui sont assurées, qui participent très concrètement à cette transformation à trois titres. C'est une énergie décarbonée qui est déjà mature, qui est en plein boom puisque les dernières croissances sont de l'ordre de 20% au niveau mondial et ça ne fait que progresser. Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, a baptisé la décennie King Solar, donc la décennie où le solaire est roi. Un deuxième argument, c'est la question d'autonomie stratégique. C'est une technologie qui peut être produite dans différents endroits dans le monde, qui peut être déployée rapidement. Et le troisième argument, c'est un argument économique où face à la montée des prix récents du charbon et du gaz, nous voyons que les énergies renouvelables sont une réponse très concrète qui permet de pallier les risques qu'on a contre des chocs économiques globaux comme ceux qu'on est en train de vivre. Merci Roch. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus justement de l'institut que vous dirigez, l'IPVF, l'Institut Photovoltaïque d'Île-de-France ? Absolument. L'IPVF, c'est en fait une équipe de France du solaire photovoltaïque dont le rôle, c'est d'accélérer la transition énergétique. Donc notre domaine, c'est la recherche et l'innovation. Et nous avons comme objectif justement de pousser sur les marchés les nouvelles formes de solaire, les nouvelles manières de l'intégrer, les nouvelles solutions solaires qui justement viendront accélérer la transition dont on vient de parler. Donc on a ce grand objectif avec autour de cet objectif réuni aujourd'hui un certain nombre de partenaires que sont EDF, que sont Total Energy, que sont le CNRS, l'école polytechnique pour ne citer que cela. Nous avons en termes de méthode, on a trois grands types d'actions. La R&D collaborative, donc travailler ensemble pour bien comprendre les sujets et bien développer les solutions qui serviront la transition énergétique. Un deuxième type d'action s'appelle Enable, c'est concrètement pour nous une méthode de discussion avec des acteurs qui ne sont pas aujourd'hui positionnés dans le monde du solaire et qui voudraient par exemple avoir des produits qui intègrent l'effet photoélectrique. C'est par exemple des gens qui développent du tissu, qui se projettent dans du tissu photoélectrique, une carrosserie photoélectrique, une toiture photoélectrique. Donc tout ça, c'est possible de venir discuter avec l'IPVF à ces sujets-là. Et un troisième type d'action s'appelle Plateforme, c'est donner accès à notre plateforme technologique. On est basé à Saclay, c'est une plateforme de 8000 m² sur laquelle évoluent environ 200 personnels. Donner accès à notre plateforme, à nos compétences, justement aux acteurs qui ont déjà identifié les verrous technologiques à lever grâce aux technologies, grâce aux deep tech qui sont les nôtres. Alors vous êtes au cœur justement du développement de ces technologies photovoltaïques. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision quant au développement de cette filière dans les prochaines années ? Oui, tout à fait. Dans les prochaines années, mais conformément à ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est une filière qui va aller de plus en plus vite. Donc l'énergie solaire est nécessaire pour la transformation de notre économie avec un appui d'accès à l'énergie décarbonée, à coût maîtrisé, de façon fiable. Donc ça va aller plus vite. On va regarder des technologies de plus en plus circulaires, c'est-à-dire des technologies qui utilisent moins de matériaux en entrée, qui sont plus réutilisables dans différents cas d'usage et qui sont beaucoup plus recyclables. Donc on pourra réintégrer ces technologies dans la production de nouvelles solutions. Et c'est une technologie qui sera de plus en plus innovante. Donc on trouvera de toutes sortes de manières, que ce soit le photoélectrique grâce à la lumière naturelle, grâce à la lumière artificielle. C'est vraiment un mouvement global très rapide au service duquel la R&D et l'innovation française se placent par le biais de l'IPVF. Un grand merci Roch Drozdrovski-Strell pour votre intervention et ces échanges. Je vous dis à très bientôt au Web Institute. Sous-titrage Société Radio-Canada